Musique de générique Musique de générique Et bonjour à toutes et à tous, ici SperrH pour vous servir à la suite de notre last play découvert de Sly3 sur PS2. La dernière fois, pour résumer ce qui s'est passé de manière claire et concise, on a libéré le gourou, on n'a pas été discret, et sans être encore moins discret, on a flottu le bordel dans un bar. Je pense que ça résume bien ce qui s'est passé. Il nous reste une seule mission avant, je pense, de déclencher l'opération finale. La mission intitulée Lapin, ce qui est de trouver du pétrole radioactif. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Prêt pour aller sur les champs de pétrole ? C'est juste au bout de cette grotte. Oh oui ! Bentley a dit qu'il y aurait plein de grosses machines à détruire. Ça a l'air d'être ton truc. Oh, U, I, oui ! On cherche du pétrole radioactif, c'est ça ? J'en sais rien, j'écoute jamais les démonstrations de Bentley jusqu'au bout. Ne lui dis pas ! Mathus, bouge qu'aux yeux. Bah c'est pas très pro ça, Murray. Sly, phase 1. Protège les centrales électriques pendant que Murray remplit les 6 puits de pétrole. Utilise la super pince V1000 pour te débarrasser des mineurs. Le joystick analogique gauche permet de déplacer la pince. La touche X permet d'attraper ou lâcher des objets. Avant de se faire repérer, essaie de ramasser ce rocher et de le lâcher dans le puits. C'est simple. Tu m'as l'air doué. L'autre fonction importante du modèle D1000 est le lancer. Prends un objet et appuie sur la touche cercle pour le lancer. Tu peux jeter des objets assez loin. Continue et lance un de ces rochers sur cette clôture électrique. Pour ce temps, ça a l'air simple. Je crois que j'ai compris le truc. Bien joué, essaie de le refaire pour moi. À vous le, Bentley, je suis doué. J'espère que tu as raison car les mineurs en ont après nous. Utilise ce qu'il y a sur le champ de pétrole pour protéger les centrales électriques. Cette clôture électrique sera très utile pour repousser les gardes. Attention, les voilà ! Ok, du tout au bar défense. C'est marrant. C'est ça qu'il me faut dans Orc Must Die, moi. La grue qui grince chaque fois qu'on utilise ça, par contre, c'était pas obligé. Dommage que je puisse pas régler le lancer, ça aurait été cool que je puisse lancer les gardes sur d'autres gardes, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a des gardes sur d'autres gardes sur d'autres gardes ? J'avoue que j'ai été tenté de lancer Meuret. L'idée m'a traversé l'esprit, je vous cache pas. Qu'est-ce qu'il y a des gardes sur d'autres gardes sur d'autres gardes ? Nous avons parti. Il en reste encore un ! Il ne se relées fera ! En vrai, la mission, elle est simple. J'avoue que c'est Meurek à la partie la plus difficile du boulot. Et voilà, la fer est dans le sac. Bon travail, les gars. Maintenant que ces puits fonctionnent, passons à la deuxième phase. Mettre le feu à ce pétrole brut. Oui ! Allonge ton pétrole suivant ! Sauf que le caillou, je sais pas où il est. C'est là. J'ai pas envoyé des gardes dessus, ça pourrait être plus marrant. Non, ça marche pas. Ça aurait été le fun que je puisse envoyer les gardes sur ça. Sur ça. Heureusement que les machines, que les gardies pètent, ont beaucoup de vie. Ah, par contre, la hitbox, elle est très précise. Ok. Il y a un. Non. Il est con. Il est con. D'abord, le gourou se chargera du gyrococtel. On pourra alors passer à la deuxième phase du plan. Bon, d'après la légende aborigène, le masque noir de la Terre sombre est l'ennemi juré de l'esprit de la Lune. Comme Meuret est aussi rond que la Lune, on l'enduira de pétrole brillant et lui fera jouer le rôle de l'esprit. On le suspendra à la grue pour être sûr que le masque le trouve et rapplique illico. C'est là qu'on intervient. Meuret fera un hippopocrache pour se dégager de la grue et neutraliser ce masque. Une fois détruit, les mineurs s'enfuiront et le gourou pourra nous aider pour le caveau des coupeurs. C'est très très con comme il... Oh mon dieu ! Allez, l'opération Lune Noire, let's go ! Je me sers au passage. Sur le garde le moins riche de la zone. Gourou, je sais que tu n'as pas encore vraiment rejoint l'équipe, mais on a besoin de toi pour détruire le masque. Ton objectif est de dérober le gyrocopter alors qu'il refait le plein. Content que tu nous aides. La mauvaise nouvelle, c'est que le gyrocopter a un capteur qui peut repérer ta pierre de Lune. Je pense que c'est grâce à elle qu'ils t'ont repéré avant. Si tu t'approches trop, ils te détecteront. Pour cette mission, tu vas devoir te servir des gardes pour l'atteindre et sauter avant de te faire repérer. Quelques gardes suffiront à réduire ce truc en miettes ? Ok, du classique, du gourou, j'ai l'impression. Utilé les gardes pour foncer dans le tas. Ok. Alors, le gyrocopter est donc là-bas. Alors... Oups, j'ai sauté, mais ok. En fait, j'imaginais pas de ce côté-là, en fait, le... Oups ! C'était pas ce qui était prévu ! Je pense que le fait... Je pense que si je meurs, ce sera beaucoup plus simple pour que de recommencer. Avant que je puisse faire recommencer mission... Oui, abandonner mission. Allez, alors, avec le gourou, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre. Ok, bon, j'ai... J'ai passé un peu ce que le problème du... ...débriefing de Bentley, c'est que je peux pas les passer. Alors, par contre, en fait, il va falloir que je te couvre un autre chemin... ...pour accéder... ...au gyrocopter. Donc, le chemin que j'ai voulu prendre, c'était pas le bon. ... Après, en soit, j'ai pas 36 000 solutions. Je crois qu'on a réussi à pas me voir, lui. Il s'est barré ? Genre, il s'est barré ? Il y a un truc que j'ai pas compris, là, en fait. Le gyrocopter se lève quand j'arrive. Ou alors, est-ce qu'en appuyant sur le cercle, il y a moyen de sacrifier le garde et de le lancer ? Donc, j'essaye. ... Ah ! C'était bien de me le dire après ! Merci, Bentley, de me donner les infos qu'à moitié, à chaque fois. Par contre, attends, faut que je trouve un garde. ... Oup, 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 oup. Il y en a un. Il y en a un. Il vient vers moi ou il va, ou pas ? Il va autre part. ... En appuyant sur le triangle, le garde continue sa course et nous on est safe. Ok. Juste que j'en trouve un, parce qu'évidemment ici il n'y a pas de garde, vu qu'un gyrocopter ça serait trop facile. Après l'avantage quand je m'approche le gyrocopter c'est qu'il ne me tire pas dessus. Et ça c'est un avantage non négligeable. Je vais chercher un au-dessus, il n'y a pas le choix. Oups, bah il y en a un là. Attention, l'esprit de la lune se lève. Tout le monde garde un oeil sur le masque Il va mordre à l'hameçon c'est sûr On a un problème les gars On dirait que Carmelita a réussi à nous retrouver Mince, on peut pas arrêter l'opération maintenant Il va falloir garder nos distances Reçu, je ne dois pas tenter d'approche Arrête de faire l'idiot et cherche le masque Il est tout prêt, je le sens Me voici, maître Tu m'entends ? Où est le masque ? Sly, t'arrives à voir ? Je ne peux rien voir d'ici, je bouge Cooper, quelle surprise, vraiment Carmelita Tu as un truc coincé entre les dents ? C'est pas une plaisanterie à faire à une dame Tu mérites une correction ! Bon, c'est carrément cruel Ah, youpi ! Il me manquait plus que ça Je ne sais pas combien de flèches à prendre pour se faire endormir, mais dis-donc Elle n'a pas son oeil Elle n'a pas son oeil Elle n'a pas son oeil Euh, non, les composants de mes fléchettes doivent avoir un effet sur le masque Oh, elle la rend encore plus grosse C'était pas une plaisanterie, Bentley Elle est... elle est énorme Tout le monde au camion, on doit laisser un peu de distance entre elle et nous Elle va bien finir par rétrécir Pas grave, on dirait qu'elle a pris un camion plein de dynamiques ! Je ne m'attendais pas vraiment à ça en lançant la mission, je vous avoue Après, c'est un plot twist intéressant Il y a vraiment de bonnes idées sur ce Slide 3 qui changent par rapport aux missions habituelles Les deux autres Tiens ! Prends ça ! Ah, j'ai pas réussi à voir On dirait qu'à nous remercier après ça On dirait qu'à nous remercier après ça La force ne marche pas Il faut arrêter de fuir et prendre le problème à bras-le-corps Si on élimine ce masque, on retrouvera peut-être notre chère Carmelita adorée Je l'aime pas moi Oui enfin bon, c'est pas la question Il faut s'occuper de ce masque Cherchons un moyen d'aller là-haut C'est toi le grimpeur, et je suis sûr que tu as envie de te rapprocher d'elle Si tu arrives à dépasser le lacet de sa chaussure bien sûr C'est pas une mauvaise idée Oh si, très mauvaise T'as une meilleure idée ? Oui, mais il nous faudrait un robot géant Oh navré, mais il va falloir se contenter du lacet Et moi, sur la vie de Meuray, c'est pas la... C'est pas l'idée la plus cool que tu aies eue Attention à ce qu'il y a des titans de Sonic Frontieres, bah avec ça Ah ! Ah ! Ah ! Bien joué, lac ! Plus qu'un qui a un épais et le masque à ton ! Ah ! Il me fallait croiser ! Ça va ! Ah ! Juste ton pied... Voilà, merci ! Ah ! Très me rassurant d'un côté, c'est que... Bentley a compris... ...que Sly avait beaucoup Carmelita Sauf que Meuray, non, bien évidemment Pas raté ! Bon, eux, au moins, ils étaient pas totalement cons... ...ça change ! ... ... ... Bon, eux, au moins, ils étaient pas totalement cons ! Carmelita reposait sur le sol, inconsciente et sans défense. En vrai gentleman, nous avons veillé sur elle toute la nuit. Son appareil photo a été une vraie source d'amusement et on a tous posé pour elle. On ne voulait pas qu'elle rentre chez elle les mains vides. ... Le jour s'est levé et on a pu admirer le paysage. Ah ! C'était magnifique ! Sans les mineurs qui creusaient et saccageaient ce lieu sacré. Mais Carmelita nous a vite ramenés à la réalité quand elle a commencé à s'agiter. Et on a dû encore s'éclipser. Mais cette fois, il n'y avait pas que nous trois. Le clan Cooper venait d'accueillir un nouveau membre. Et notre équipe ne serait plus jamais la même. ... Nous sommes donc désormais quatre. Finale assez intéressant en soi. Finale de chapitre assez cool. Qui change beaucoup d'habitude et en bien. En vrai, le Sly 3, il tente des choses. On est sur une bonne base de Sly 2. Mais qui change un peu de trucs. Et en vrai, je vais faire une analogie que certains comprendront, ceux qui suivent la chaîne. Mais en rechiner des missions comme ça, je trouve que Sly, encore une fois, le réussit bien mieux que Jack. Je trouve qu'on est quand même plus investis dans le scénario. Avec un enchaînement de missions à la Sly qu'à la Jack. Mais ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Donc chapitre 3, envie de fantaisie. Et là, alors les moulins me font penser aux Pays-Bas. Mais ce serait trop évident. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc merci à tous d'avoir suivi ce... Oui ? J'ai... ma main est qui a glissé. Donc du coup, ça a fait des autres options. Donc je disais donc. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Euh... comme d'habitude. Le petit like, commentaire et pas très plaisir. Vous connaissez la chanson. Le Discord en description. Et je dis à bientôt pour la suite de Sly 3. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...